Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamie et Papyrus. Aujourd'hui, on retourne un petit peu à la base. J'aimerais vous parler des deux styles différents de jeux d'étampes qui sont vendus par Stampin' Up. D'abord, nous avons les étampes en résine, transparentes, et nous avons aussi les plus récentes étampes amovibles. Et croyez-moi, elles sont collantes. Alors, commençons! Alors, pour les fins de cette vidéo, j'ai choisi Tulipes intemporelles, un jeu d'étampes du catalogue printemps 2020. Et je vais vous montrer que les étampes en résine, parfois, prennent un petit peu la couleur de votre encre, sans vous utiliser de l'encre assez foncée. Alors, vous voyez qu'il y a un petit ton de rosé, parce que j'ai utilisé une encre foncée. Mais Stampin' Up a maintenant un nettoyeur de tampons ou d'étampes que vous pouvez utiliser. Alors, simplement passer votre étampe là-dessus, ça aide beaucoup à enlever la pigmentation de l'encre sur votre étampe. Alors, ces étampes-là en résine sont parfaites pour étamper à deux étapes, parce que vous voyez à travers. Alors, pour le positionnement de vos sentiments, c'est fantastique. Donc, ça, c'est pour les jeux d'étampes en résine. Pour les jeux d'étampes amovibles, alors, celui-ci, voyez-vous, je ne l'ai jamais monté. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment les monter. D'abord, j'enlève la pellicule du caoutchouc. Je ne veux pas jeter tous les morceaux, parce qu'il y a certains morceaux que je vais garder comme masques. Parce qu'évidemment, ils sont exactement la forme désirée, la forme de l'étampe que je vais utiliser à masquer. Alors, je vais garder ce papier-là pour m'en servir comme masque. Alors, voyez-vous ici, les grosses fleurs, je vais garder le papier entier autant que possible. Je vais essayer de ne pas le déchirer. Évidemment. Je vais le décoller tout en même temps. Alors, vous voyez, ça a exactement la forme de mon étampe. Quand va venir le temps de masquer, je n'aurai pas besoin de découper, d'étamper, puis de découper. Alors, ce que je fais, je le garde entre l'étui et le plastique derrière l'étui ici pour ne pas la perdre. Donc, là, j'ai mon étampe et j'ai les collants ici pour identifier mon étampe. Alors, ce que je fais, plutôt que de coller le papier collant sur l'étampe, je fais l'inverse. Alors, je vais enlever la pellicule qui protège le collant délicatement. Ces étampes-là, une fois que c'est collé, c'est collé. On ne peut pas les déplacer. Ça va déchirer votre caoutchouc. Alors, faites bien attention de bien positionner votre étampe la première fois avant de presser pour appliquer le collant. Donc, voyez-vous, c'est prêt maintenant. Je regarde bien mon étampe en caoutchouc et je vais graduellement déposer mon étampe sur le collant, comme ça. Maintenant que je suis assurée que c'est au bon endroit, je vais presser un peu et je vais retirer la pellicule collante de sa protection. Elles sont tellement collantes, ces étampes-là, que j'aime bien les passer dans ma main ou sur un vêtement pour enlever un petit peu du collant. Ensuite, je les colle dans mon étui, comme ça. Et aussi, je vais vous mettre en garde de ne pas tirer trop fort sur votre étampe. Insérez votre doigt pour être bien sûr que vous levez la pellicule collante en même temps que l'étampe pour ne pas déchirer votre caoutchouc. Alors, voilà. Je vous fais grâce des autres. Vous avez vu le principe. C'est le même principe qui s'applique à toutes les étampes. Je commence par enlever la pellicule. Je positionne mon étampe et je presse. Et c'est fait. Le tour est joué. Alors, voilà. C'était mon petit truc du mardi cette semaine. Bonne semaine. À la prochaine!